Générique ... Bonsoir, bienvenue à vous en direct, votre émission pour aller plus loin ce soir sur une nouvelle baisse des chiffres du chômage. Après le mois de mars, la tendance se confirme pour avril avec moins de 19 900 demandeurs d'emploi. On va s'intéresser ce soir à l'ensemble des chiffres depuis le début du quinquennat. Pour avoir une vision d'ensemble et analyser ses résultats avec de nombreux inviteurs, notre compagnie. Sur le front social, le climat reste inflammable, tandis que Manuel Valls exclut tout retrait de la loi travail. La grève a été votée par la CGT dans les 19 centrales nucléaires françaises, à la veille de la journée nationale d'action contre le texte du gouvernement. Alors comment sortir de cette crise et à qui profite cette situation ? Le débat est à suivre. Enfin, l'entretien ce soir, mon invité est acteur, auteur, écrivain. Bref, c'est un artiste inclassable, toujours à fleur de peau. Richard Boranger publie son livre 15 rounds et il nous parle des routes de France et du monde. Un carnet de voyages, on le découvre tout à l'heure, c'est l'invité de notre grand entretien. Voilà donc pour le programme. Merci d'être en notre compagnie. Vos questions, vos réactions et remarques via notre hashtag OVPL. Et tout de suite, les repères de l'actualité avec Paul Bouffard. Bonsoir à tous. Deuxième mois consécutif de baisse du chômage en France. 19 900 demandeurs d'emploi en moins en avril. Cela concerne la catégorie A, mais aussi les jeunes. On voit les détails avec Mounir Soucy. Le gouvernement sur la bonne voie vers l'inversion de la courbe du chômage. Une bonne nouvelle pour l'exécutif sous pression. Le mois dernier, près de 20 000 chômeurs sans aucune activité ont retrouvé du travail. C'est la première fois depuis 5 ans que le chômage baisse deux mois de suite. Cette embellie profite aux jeunes comme aux seniors. Une réduction d'1% pour les moins de 25 ans et de 0,3% pour les plus de 50 ans. Cette dynamique positive repose en partie sur les bons chiffres de la croissance au premier trimestre. Sur les 12 derniers mois, le chômage a diminué de 0,6%. Une réduction encore trop mince pour crier victoire dans la bataille contre le chômage. Surtout que le mois dernier, au moins 50 000 demandeurs d'emploi qui n'ont pas actualisé leur situation ont été radiés des listes. Et on revient dans quelques instants sur ces bons chiffres dans notre premier débat ce soir. Pas question de retirer la loi Travani, même de revoir le très discuté article 2. Alors que les blocages persistent en France, Manuel Valls a de nouveau montré sa fermeté tout à l'heure devant les députés. Il ne veut pas céder aux revendications de la CGT. On l'écoute tout de suite. Je respecte cette organisation. Son histoire, ses militants et ses dirigeants. Ma porte est toujours ouverte pour le dialogue. Mais la CGT ne fait pas la loi dans ce pays. Après les raffineries, des grèves sont annoncées dans plusieurs centrales nucléaires de l'Hexagone. 19 sites seraient touchés selon la CGT. Des mouvements qui pourraient freiner dès demain la production d'électricité en France. Et encore aujourd'hui, un peu partout dans le pays, trouver de l'essence est devenu un véritable parcours du combattant. Les blocages sont continués sur les sites pétroliers. Le gouvernement a confirmé que les stocks stratégiques, les stocks de l'armée, ont été entamés. On fait le point avec Stéphane Amalian. Toutes les raffineries en grève, 20% de stations-services en difficulté. Le mouvement social initié par la CGT persiste et pourrait se poursuivre dans les jours qui viennent. Tant que le gouvernement ne refuse de discuter, il y a des risques que la mobilisation s'amplifie. Le gouvernement est passé à l'offensive. 11 dépôts de carburant ont été débloqués par les CRS, comme ce matin à Douchy-les-Mines, dans le nord. Pour assurer l'approvisionnement en carburant, le ministre des Transports, Alain Vidalis, a annoncé des mesures, notamment la possibilité pour les transporteurs de conduire plus longtemps pour fournir plus rapidement les stations-services du pays. Des blocages ont également été signalés dans le port de Marseille. 29 navires transportant des hydrocarbures sont immobilisés à l'appel de la CGT et de Fluxelles. Dans une lettre commune, les organisations patronales dénoncent des méthodes qui prennent en otage l'économie française. Il faut que l'intérêt général prime, et c'est pour ça d'ailleurs qu'un service minimum dans le secteur de l'énergie serait une façon de respecter l'intérêt général. Après plusieurs jours de grève, le gouvernement a dû puiser l'équivalent de 3 jours de stock dans ses réserves stratégiques sur 115 jours disponibles. Et pendant ce temps, Nicolas Sarkozy commente la situation de blocage. Le président des Républicains a même ironisé sur la loi travail. On l'écoute tout de suite. On tourne la page de la retraite à 60 ans, ce qui n'était pas facile. Ce n'est pas facile. C'est plus facile de promettre la retraite à 60 ans que de la mettre à 62. Pas de pagaille, pas de violence, pas de 49-3. Aujourd'hui, la loi El Khomri, c'est rien. Grâce à ce rien, on a le 49-3, et grâce à ce rien, on a l'anarchie. Voilà la différence entre un quinquennat et un autre. En bref, Stéphane Le Folle, ministre de l'Agriculture, a menacé ce matin de fermer un élevage de poules pondeuses. Menace qui fait suite à la diffusion de cette vidéo révélée par l'association L214. On y voit des volailles élevées dans des conditions inqualifiables après les abattoirs. C'est un nouveau scandale de maltraitance animale qui s'ouvre, cette fois dans l'industrie de l'élevage industriel. On revient tout de suite sur la diffusion des chiffres du chômage ce soir. On tente de les analyser avec Sonia Mabrouk et ses invités. Oui, dans un contexte social toujours très tendu, les chiffres du chômage du mois d'avril étaient très attendus, bien sûr. Alors après le mois de mars, la tendance à la baisse se confirme pour avril. On va s'intéresser ce soir à l'ensemble des chiffres depuis le début du quinquennat pour avoir une vision d'ensemble et analyser ces résultats avec nos invités ce soir. Bernard Lalande, bonsoir. Et bienvenue, vous êtes sénateur socialiste de la Charente-Maritime, également membre de la commission des finances. Nous accompagne Hervé Chaperon, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, vous avez été directeur général adjoint de Pôle emploi et auteur du livre Pôle emploi, autopsie d'un naufrage. Avec nous, Claire Vivès, bienvenue et bonsoir à vous. Vous êtes sociologue, chercheur au centre d'études et de l'emploi. Et puis nous accompagne ce soir Charles Consigny, bonsoir. Bonsoir. Essayiste, chroniqueur, notamment auprès de l'hebdomadaire Le Poix. Alors, madame, messieurs, d'abord Bernard Lalande. Bien sûr, ce sont des chiffres positifs ce soir, mais toute la question est de savoir si vous profitez, alors profiter n'est pas le mot, mais si c'est l'effet des radiations, ou s'il s'agit bien d'une véritable dynamique. Et puis surtout, qu'en est-il de la perception des Français qui ne croient pas encore, vous le voyez dans les chiffres, dans les sondages, où ça va mieux ? Je ne suis pas un spécialiste, mais néanmoins, si vous voulez, je sais lire comme tout le monde. Et a priori, un résultat positif, c'est toujours un résultat positif, qui suit un autre résultat positif, qui suit aussi une tendance, qui est remarquée depuis plusieurs mois. Donc il semblerait, et je crois qu'on aura le débat tout à l'heure, il semblerait quand même que les politiques qui ont été menées en matière d'emploi ont aujourd'hui une résonance en matière de chiffres. Hervé Chaperon, pourquoi, on va évidemment rentrer dans les détails de ces chiffres, mais pourquoi il y a toujours, j'allais dire un flou, quand il y a un flou, on connaît l'expression, pourquoi il y a toujours ces approximations de pôle emploi ? Quand vous dites, et quand vous posez la question, et quand vous parlez les chiffres du chômage, moi je serais tenté de vous dire, mais de quels chiffres parlez-vous ? Vous avez deux grands chiffres du chômage, qui répondent à des élaborations différentes, sur des données différentes, et qui marquent ou une tendance, ou une image. Alors je m'explique. Vous avez les chiffres dont on parle ce soir, qui sont élaborés par convention entre Pôle emploi et la DARES. La DARES, une direction au sein du ministère du Travail, qui est la direction économique et statistique. Et ces chiffres sont le résultat d'une chaîne agrégative d'inscription à Pôle emploi, de sortie à Pôle emploi, du passage du demandeur d'emploi, ou par exemple en formation. Bien. Et ça donne les fameuses catégories A, B, C. L'explication est importante, mais si vous nous la donnez, c'est-à-dire que vous remettez en cause le principe de ces chiffres ? Il y a, pour simplifier les choses, si je puis dire, demandeur d'emploi et demandeur de l'emploi. Vous avez le pur demandeur d'emploi, celui qui ne travaille pas et qui cherche un emploi, catégorie A. Vous avez le demandeur d'emploi qui tout à fait légalement travaille, et il y en a de plus en plus, 42-44%. En dessous de 78 heures par mois, catégorie B. Au-dessus de 78 heures par mois, catégorie C. C'est le spécialiste qui parle, oui. Catégorie D, qui a tellement fait parler les médias et toute la France, après la déclaration du président de la République du 18 janvier, quand il a voulu et quand il a demandé, est-ce qu'il y a 500 000 demandeurs d'emploi en plus ? Où voulez-vous en venir, donc ? Eh bien, je dis que la catégorie D, ce sont les demandeurs d'emploi qui sont en formation. Et donc, à l'intérieur même de cette chaîne agrégative, vous avez toute une série. Là, vous répondez, j'essaye de traduire, non mais juste, vous essayez de me dire en fait que c'est l'effet des radiations. Alors, effectivement, vous pouvez avoir l'effet de radiation. Vous avez, en 30 secondes, simplement la CGT qui, tous les mois, va vous dire que si le chômage baisse, c'est parce que Pôle emploi est une usine à radiation. Et vous avez le pouvoir des gouvernants qui vous disent que ça va mieux. Alors, on a compris votre argumentaire. On va laisser dans un instant, Bernard Lalonde, répondre. Mais Charles Consigny, bien sûr qu'il y a tout ça, bien sûr des approximations, des flous. Mais est-ce qu'on ne peut pas se réjouir, quel que soit le gouvernement, deux mois d'affilée de baisse du chômage ? On l'oublie parfois, mais c'est une situation quasi inédite. C'est depuis 4-5 ans que ça n'est pas arrivé. 2006. 6 ? 2006. Oui, mais vous voyez où on en est. C'est-à-dire qu'il y a deux bons chiffres. Alors, ça y est, on ne touche plus terre. On a l'impression qu'enfin, si vous voulez, on est un peu comme le mauvais élève qui ne travaillerait pas depuis un an. Le conseil de classe approche, le redoublement se profile, les résultats sont très mauvais. Et à la fin, il a deux bonnes notes de suite qu'il a obtenues dans deux petites interrogations majeures. Il n'a pas du tout travaillé plus pour autant. Et il s'en réjouit d'autant plus de ces deux bonnes notes qu'il n'a rien fait pour les obtenir. Je crois qu'on en est quand même un peu là. C'est-à-dire que, fondamentalement, on ne fait pas les réformes que recommandent les économistes, les experts, etc. Alors, on se demande pourquoi tant de gens sont dans la rue. Enfin, tant de gens. Pourquoi il y a tout ce blocage ? Oui, mais si vous voulez, tout s'explique. C'est-à-dire que, comme on ne fait pas les vraies réformes, quand on fait des mesures d'ajustement dérisoires, comme celles qui sont prévues par la loi El Khomri, les gens descendent dans la rue et font comme si on était en train de créer un Far West. Alors que si on faisait les vraies réformes, d'abord, on aurait des vrais bons résultats. C'est-à-dire que là, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'artifice autour de ces chiffres. Et ensuite, les gens auraient des vraies raisons de descendre dans les rues. On ne serait pas dans le jeu de rôle dans lequel on est aujourd'hui. Alors, on va parler des réformes. Je poursuis le tour de table. Quel est votre avis, Claire, sur ces chiffres ? A-t-on raison de poser autant de questions et d'émettre autant de doutes ? Ou doit-on, en tous les cas, pour cette tendance, se réjouir surtout pour ceux et celles qui ont retrouvé un emploi ? Et on l'espère surtout durable. Justement, alors, se réjouir pour ceux qui ont trouvé un emploi, sans doute. On a mal à avoir une objection. La question, c'est de quoi ces chiffres sont-ils significatifs ? Est-ce que, vraiment, il y a un intérêt à se focaliser comme ça, tous les mois, sur les chiffres du chômage ? J'en suis pas certaine. Comme commençait à l'expliquer M. Chaperon, les chiffres de Pôle emploi sont des données administratives. Donc, on enregistre des inscriptions et des gens qui sortent de l'inscription. Si on regarde la tendance longue, il est plus intéressant de regarder les transformations du chômage et les transformations de l'emploi, et de voir, par exemple, que de plus en plus de demandeurs d'emploi travaillent et qu'il est de plus en plus difficile de sortir durablement du chômage. Ça, ce sont des chiffres qui, à mon avis, sont plus significatifs, qu'il faut regarder sur le temps long. Il faut regarder aussi d'autres chiffres, qui sont les chiffres produits à partir de la définition du BIT, qui est une autre définition sur laquelle on reviendra peut-être. Donc, à mon sens, pour répondre plus clairement à votre question, regarder chaque mois de très légères oscillations, ça n'a pas grand intérêt et ça oblige, du coup, à rentrer dans des débats sur radiation par radiation. Vous avez raison. C'est pour ça qu'il faut avoir une vision d'ensemble et que je voulais vous soumettre ce chiffre, Bernard Lalande, mais c'est un petit peu un coup de massime. C'est une réalité. C'est 600 000 chômeurs supplémentaires inscrits en catégorie A de Pôle emploi, dont je crois 190 000 pour la seule année 2014. Et les 600 000, c'est depuis le début du quinquennat de François-Lande. Est-ce que ce n'est pas là le chiffre le plus important qu'on évoquera à chaque fois dans les prochains mois si la tendance ne se confirme pas ? C'est ce chiffre-là, finalement, qui est peut-être votre boulet. Je crois, si vous voulez, qu'on a un discours qui est quand même, je dirais, non seulement partisan, mais en fin de compte, avec un effet d'entonnoir. L'économie, elle existe. Et comme elle existe, je ne dis pas qu'elle existe sans le politique, mais elle existe en tant que telle et elle existe au niveau mondial. Elle existe avec des échanges. Et le fait de donner des bons résultats aux uns ou du mauvais résultat aux autres et d'entendre dire que si on prenait les bonnes réformes, on se pose la question pourquoi elles n'ont pas été faites avant, si vous voulez. Donc, je dirais qu'on se dit, tiens, moi j'ai un constat simple. Vous me parlez du début du quinquennat de François-Lande. Bon, alors on va remettre, si vous voulez, la situation de l'économie à un moment donné et la situation de l'économie aujourd'hui. Et entre les deux, il y a la notion de l'emploi, qui est un élément extrêmement important. Alors moi, à titre personnel et professionnel, je sais ce que c'est de procéder ou en tout cas d'assister en tant que conseil à des licenciements de gens et de voir des gens pleurer. Ce n'est pas impersonnel, le chômage. C'est quelque chose qui est extrêmement vivant. Ce sont des hommes et des femmes. Vous avez raison. C'est pour ça que l'on ne parle pas de courbe ici. Absolument. Et on ne parle pas non plus, si vous voulez, du chômage comme une sorte de stock. Donc, derrière, il y a des hommes. Et moi, je fais un constat. Je fais un constat qui est un constat politique. J'appartiens à un mouvement politique et je considère que, véritablement, la responsabilité d'un homme politique, en tout cas, c'est de tout mettre en œuvre pour son pays. Et vous estimez que c'est le cas ? J'estime que, lorsqu'on est dans une situation, les mesures que l'on prend n'ont pas d'effet immédiat. Faire croire à un peuple, qu'en un an, six mois, on va changer la face du monde, de l'économie, c'est... Il vous faut deux quinquennats, alors ? Non, non, non. Ce n'est pas une histoire de quinquennat. C'est de voir si les mesures qui ont été prises depuis le début du quinquennat... Vous le disiez tout à l'heure, par exemple, au niveau de l'apprentissage, au niveau de chercher, ce qu'on appelle radiation. Du moment que les gens sont en activité, quelque part, ils réexistent. Je veux dire, ils réexistent en tant que tels. Et alors que quand ils sont chez eux à attendre véritablement un signe, on ne répond pas à la vraie question. Je vais vous donner tous les éléments qui permettraient de s'emparer de situations. Monsieur, qu'est-ce qui a été fait depuis 2012 ? 60 milliards de nouveaux impôts, par exemple, sur la tête des gens. Bah oui, mais ça, c'est une réalité. Non, mais ça n'a rien à voir avec le chômage. Ah, les impôts, ça n'a rien à voir avec le chômage. Non, aucun économiste n'explique que quand on baisse les impôts, on dynamise l'économie. Et donc, on fait baisser le chômage, ça n'a aucun rapport. Et d'ailleurs, la France n'a aucun problème avec ses impôts et avec ses taxes. Vous pouvez dire ça aux gens qui déclarent en ce moment leurs revenus et qui voient que les impôts n'ont absolument pas baissé, contrairement à ce que dit François Hollande. Vous pouvez dire ça aussi aux gens qui sont auto-entrepreneurs ou qui sont en tout cas entrepreneurs individuels et qui donnent 50% de tout ce qu'ils gagnent en charge au RSI. Le RSI qui n'est pas réformé, qui certes n'a pas été réformé par Sarkozy, mais qui n'est pas réformé aujourd'hui par Hollande. Moi, je veux bien qu'on trouve des espèces d'acrobaties de langage pour dire qu'à la fin des fins, toutes les usines à gaz du ministère de l'économie, c'est-à-dire le contrat de génération, le CICE et autres mécanismes, mais qu'on n'invente qu'en France, qui n'existe nulle part ailleurs, finissent par aboutir à ce que sur un mois, alors que le chômage n'a fait qu'augmenter depuis 2012, il a quand même un tout petit peu baissé le mois dernier. Je veux bien qu'on raconte ça depuis bien avant, si vous voulez. Je veux bien qu'on raconte ça. Simplement, je trouve que c'est une insulte aux gens qui essayent de travailler, qui sont bloqués pour travailler par les blocages dus aux grèves, par les mouvements sociaux et par la surfiscalisation. Ne faisons pas semblant que ça va bien. Quand même, on injecte par an en France, par le biais du service public de l'emploi, plus de 100 milliards. 100 milliards, et ça ne date pas, alors c'est plus fort maintenant, parce qu'à chaque fois qu'augmente le chômage, on en met un petit peu dans le bandit manchon, mais ça ne date pas d'hier. On s'étonne, aujourd'hui, bravo, ça a baissé de 0,6. Attendez, le retour en investissement me fait froid dans le dos. Bon, ça c'est le premier point. Qu'est-ce qu'on a surtout créé ? Parce que vous avez des économistes qui vous disent oui, des ministres d'ailleurs, qui vous disent oui, maintenant on recrée de l'emploi. Ce qu'on a créé en France, sous Sarkozy, sous Hollande, c'est de l'emploi fictif. J'appelle emploi fictif, contrat aidé. Vous avez aujourd'hui 500 000 personnes. Ce n'est pas rien. 500 000 personnes. Tant mieux pour ces 500 000 personnes qui sont dans des contrats aidés, c'est-à-dire des comptés, de l'emploi subventionné, dont on sait qu'à leur fin, ces personnes-là retourneront pour, dans le meilleur des cas, 40 %, vraisemblablement 60 % au chômage. Vous avez 35 milliards, attendez, vous avez 35 milliards de formations. Monsieur, il faut former. On est très en retard sur les chiffres allemands. Sauf que, on ne peut pas dire, comme vous, ce que vous venez de dire, contentons-nous de mettre les gens en formation. Dans les années 80, qu'est-ce qu'on a reproché à la gauche quand elle est arrivée au pouvoir ? C'est de faire des stages parking. Alors, on va laisser répondre à la langue. Je vais avoir l'avis de Claire Nivette. Vous avez employé un mot qui est assez, un mot coup de poids, un emploi fictif. C'est assez fort. C'est même très fort. Évidemment, ça ne concerne pas les gens qui travaillent, parce qu'ils travaillent vraiment. Mais vous dites attention à la situation après. Je dis qu'ils ne sont pas créés par l'économie au sens où on l'entend. Je dis que c'est de la gestion administrative. Mais je crois, Bernard Lantzat, vous reconnaissez qu'il y a une partie, évidemment, de contrats aidés, une partie de formation qui est assumée par votre gouvernement ? Oui, mais je le reconnais. Mais c'est qu'en plus, ce sont des recettes qui, véritablement, sont les conséquences d'une politique économique qui n'a pas été menée des années 2000 à 2015. La désindustrialisation de la France, c'est une évidence. Et donc, lorsqu'on a perdu les emplois industriels et qu'on est allé produire en Chine, à partir de ce moment-là, on a désindustrialisé la France et donc perdu des emplois. Aujourd'hui, il faut réinventer une nouvelle économie. Et moi, je veux bien entendre, si vous voulez, le débat est un petit peu partisan ou politicien, mais véritablement, on est en train de parler de quelque chose qui est quelque chose de très fragile, qui constitue... C'est un sujet éminemment politique. Bien sûr, éminemment politique. Mais si vous voulez, il faut du temps, véritablement, aux choses pour s'appliquer. Moi, si je veux rentrer dans une polémique, on va sortir nos chiffres. Ce qui me semble plutôt important, c'est véritablement de savoir... Et moi, je vous interroge. Est-ce que véritablement... Et je vous interroge, madame. Est-ce que véritablement, vous sentez, par rapport à des mesures politiques qui ont été prises et par un contexte économique, historique, est-ce que véritablement, il y a une tendance qui fait que... Je ne sais pas si c'est 20 000, 60 000, peu importe. Est-ce qu'il y a une tendance qui permettra de redonner de l'emploi, direct, cette fois, aux Français ? Alors, Claire, c'est la question de la dynamique, justement, derrière ces chiffres. Est-ce qu'il y a cette dynamique ? Est-ce qu'il y a cette tendance qui pourrait faire basculer le marché de l'emploi ? Moi, je pense que ce qu'il faut regarder quand vous disiez... Quand vous disiez derrière le chômage, il y a des personnes, c'est un peu les caractéristiques de ce chômage. Et alors, vous parliez des contrats aidés, il y a la question des tarapes à précarité, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui passent de manière récurrente de l'emploi au chômage. C'est-à-dire que cette focalisation... Il y en a toujours eu ? Oui. Non. Est-ce que c'est toujours eu, mais qu'on sent plus ? Qu'on sent plus ? Qu'on sent plus ? Aux actions menées par ce gouvernement ? Il y en a de plus en plus. Et par exemple, pour rejoindre avec la loi de travail, il y a la question des caractéristiques des emplois. On voit que les CDD, par exemple, sont des CDD de plus en plus courts. Est-ce que la loi de travail sera de nature à réguler autrement le recours au CDD ? La question est posée. C'est-à-dire que du coup, la question, ce n'est pas seulement la dénomination des emplois parce qu'il y a des emplois qui se créent, il y a des emplois qui se détruisent. La question, c'est les caractéristiques de ces emplois et du coup, les caractéristiques du chômage et les droits qu'on donne aux chômeurs puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont dans l'emploi discontinu à qui on a un modèle qui est quand même un peu construit sur le CDD. Vous dites attention à ces personnes-là qui sont en grande caractéristique ? Elles sont de manière récurrente dans des emplois précaires et elles n'ont pas de droits pour ces emplois qui ne sont pas choisis et elles aspirent à d'autres emplois. Charles Consigny, juste une telle situation paradoxale parce que nous parlons des chiffres alors que le climat social est inflammable, que nous sommes en train de vivre, que la température sociale est à son maximum ou presque. Je voudrais qu'on fasse un tour de table pour que vous nous disez quel est le tableau qu'offre la France aujourd'hui. Certes, il y a ce répit et on espère qu'il va durer sur les chiffres du chômage même si vous n'êtes pas d'accord sur la nature des chiffres. Mais le tableau ce soir ? On a eu les chiffres de l'attractivité. On les a eu ces chiffres-là qui sont d'ailleurs mauvais partout sauf en ce qui concerne l'industrie. Donc le pays peut-être se désindustrialise pas tant que ça puisque c'était, je crois, le seul indicateur positif. Sinon, surtout le reste, on est plutôt moins attractif qu'on a été. Ce n'est pas faire du French bashing que de dire ça. Et en même temps, ce n'est pas très surprenant quand on voit ce qui se passe. J'ai vu que le groupe Total faisait des rhodomontades sur le thème on va moins investir en France, etc. Je les trouve assez gonflés dans la mesure où ils ne payent pas en France tous les impôts qu'ils devraient payer. Bon, ça c'est un autre... Et puis dans la mesure où s'ils sont, le groupe qu'ils sont aujourd'hui, c'est quand même globalement grâce à l'État français. Ça, c'est des débats qu'on peut avoir. Moi, je crois que ce climat social, il est dû à la révolution qu'on vit de ce qu'on appelle l'ubérisation de l'économie, c'est-à-dire en fait à la fois d'une libéralisation et d'une précarisation généralisée à très grande échelle où demain, on aura tous à la fois un numéro de sécu et aussi un numéro de sirète et on sera tous des indépendants et il faut faire avec ça. Or, la France, pays de salariés, de fonctionnaires par tradition, évidemment, quand un phénomène comme celui-là se produit, on prend ça très brutalement et donc on réagit très brutalement, surtout quand on vient d'élire des gens de gauche qui ont promis une taxe à 75% pour les revenus au-dessus d'un million d'euros. C'est-à-dire qu'on vient d'élire ce qu'on pensait être l'antithèse de l'ubérisation de l'économie et puis la réalité nous rattrape et on doit faire avec ça. lui reprocher son pragmatisme s'il s'adapte. Non, 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 ça, surtout pas. Ça, l'adaptation, c'est bien. Pour moi, Macron, ce n'est pas un signal négatif, etc. Ce que je veux dire simplement, c'est qu'à mon avis, quelque chose que la gauche au pouvoir pourrait faire et qui aurait un sens, ce serait d'inventer le cadre social, le cadre en termes juridiques, le cadre en termes d'aide, en cas de coup dur, etc., de ces nouveaux travailleurs indépendants. Or, aujourd'hui, on ne le fait pas. Vous êtes chauffeur Uber, aujourd'hui, vous avez très peu de garanties. C'est un autre débat, mais évidemment, ça rejoint le marché de l'emploi. Si le chômage baisse, vous pouvez être sûr que l'Uberisation n'est pas pour rien. Vous êtes d'accord ? C'est aussi le défi ? La question qui est posée, c'est que nous avons un modèle social qui est attaqué par son financement, c'est-à-dire que le chômage fait que le modèle social est moins financé, donc ce sont des déficits. Comme vous le disiez, il y a l'Uberisation, les nouveaux métiers, et on voit bien qu'il y a une France qui s'accroche à ce modèle social et qui défend le programme, on va dire, le programme du Conseil national de la résistance de 1945 qui a donné lieu à un superbe modèle social, c'est qu'aujourd'hui, aussi, à force de s'accrocher, eh bien, c'est le modèle social qui va décrocher. La réponse, Bernard Lalande, et la conclusion ? Oui, non, mais je crois qu'il faut quand même rappeler ce que c'est qu'un homme de gauche, parce que, si vous voulez, sinon, il y aurait une politique de droite, de gauche, on dit que c'est la même chose. Alors moi, je vais vous dire, pourquoi je suis de gauche, socialiste, progressiste et social-démocrate ? D'abord, parce que je crois à l'éducation publique, je crois à la santé publique, je crois à la justice pour tous, égale, je crois à une protection de l'environnement pour tout le monde de la même manière et je crois, bien évidemment, à la protection et à la sécurité de tous les citoyens de la même manière. À partir de ce moment-là, je pose le problème du financement de cette grande protection et donc l'économie vue par un socialiste, social-démocrate n'est pas la même que vue par un libéral. Et bien évidemment, on ne parle que d'économie mais l'économie vue par un social-démocrate, c'est en même temps de trouver des recettes qui permettent quand même de s'adapter à la société qui évolue tout en protégeant le modèle social. Et on voit bien avec la loi de travail que vous êtes encore en train de rechercher ces recettes. Merci beaucoup. On arrive à la fin de cette émission. Merci avec nous, monsieur Haddad. Dans cette ambiance sociale mouvementée justement, on va s'intéresser ce soir à la santé des fleurons ou des anciens fleurons de l'industrie française, EDF, Arriva, SNCF. Rien ne va plus ou presque. C'est l'édito ce soir. Carburant asséché, circulation de trains perturbés, centrale en grève. La CGT, vous le savez, durcit le mouvement dans des secteurs stratégiques. Bonsoir, Jean-Louis Gombeau. Bonsoir, Sonia. C'est l'occasion, Jean-Louis, justement, de nous intéresser ce soir à ces secteurs qu'on appelait fleurons. Est-ce qu'on peut encore les appeler ainsi ? On les appellera, disons, des secteurs stratégiques. Et ce qui est très curieux, c'est que la CGT domine syndicalement ces secteurs stratégiques, mais qui sont en même temps des secteurs extrêmement fragiles et de plus en plus fragiles. Stratégiques, je vous donne un simple exemple. Aujourd'hui, on nous dit que le tiers des pompes à essence sont à sec. Bon, eh bien, si on passe aux deux tiers, en trois semaines, il n'y a plus rien dans les rayons des grandes surfaces. C'est pour vous dire qu'à quel point c'est quelque part profondément stratégique. Et c'est là-dessus, dans ces secteurs-là, s'ils ont énergie et transport, si vous dominez syndicalement l'énergie et le transport, tout simplement, vous tenez la France. Et effectivement, la CGT, dans ces secteurs-là, est quelque part dominante. Globalement, dans les élections professionnelles, la CGT fait 27% des salariés français, ce qui est déjà beaucoup. C'est la première syndicale française. On verra aux élections 2017 ce qui se passera. Et c'est l'un des enjeux de cette bagarre. Mais si on regarde dans les secteurs qui nous concernent dans cette discussion-là, par exemple, dans le pétrole, la CGT fait 31%. Dans les raffineries, elle fait plus de 50%. À la SNCF, elle fait 31%. Chez EDF, elle fait 50%. Donc, je ne dirais pas, notamment à ce que disait M. Valls aujourd'hui, que la CGT fait la loi. Mais effectivement, elle donne le là. Elle donne le là. Mais le problème pour elle, c'est que dans tous ces bastions, elle s'effrite. À chaque scrutin, elle perd au minimum 1, 2, 3 points à la SNCF, EDF. Parfois même, elle s'effondre, par exemple, chez Air France. Mais dans certains secteurs de ces branches, par exemple, dans le transport marchandise, transport camion, elle est même passée derrière la CFDT. Elle ne fait plus que 23% des voix. Mais elle reste quand même quelque chose de dominant. Or, il se trouve que ces secteurs, précisément, sont des secteurs extrêmement fragiles. Vous prenez les raffineries. Regardez les marges bénéficiaires des raffineries. Vous parliez de Total juste à l'instant. Elles ne cessent de baisser. Et on dit qu'on est devant des restructurations importantes, même en France et en Europe. En tout cas, on pense que le quart des raffineries disparaîtra d'ici à quelques années. Vous prenez EDF, SNCF. EDF ne sait pas très bien voir son avenir derrière la montagne de coûts qu'il attend pour ces prochaines années. SNCF, un jour de grève, c'est un an de bénéfices qui disparaissent. EDF plus SNCF, c'est 100 milliards d'euros de dettes. Donc, ce sont des bastions, si vous voulez, qui s'affaissent à l'intérieur de secteurs qui s'effritent. Et c'est-à-dire que ce qui explique en bonne partie la dureté du combat actuel, parce que les deux parties, que ce soit côté gouvernement ou du côté de la CGT, quelque part se mesurent avant des affrontements qui ne peuvent que venir ces prochaines années. Les personnes n'ont intérêt, justement, à lâcher prise. Merci beaucoup, Jean-Luc Gombeau, pour votre analyse. Il est 22h30. Passez tout de suite le journal avec Paul Bouffard. Adoption en définitive par le Parlement de la réforme pénale post-attentat. Les sénateurs ont adopté le texte tout à l'heure. désormais, la perpétuité réelle pour les auteurs de crimes terroristes fait partie du droit français. Comment changer maintenant les institutions françaises ? Comment améliorer la vie démocratique ? Le Parti socialiste fait 50 recommandations en la matière. Des recommandations qui alimenteront les débats en vue de 2017. La réforme du Sénat fait partie des propositions socialistes. On voit ça avec Jérôme Rabier. 50 propositions de réformes institutionnelles présentées par le PS et qui constituaient une petite révolution, en particulier pour le Sénat. Le mode de scrutin sénatorial serait revu, donnant plus de poids aux départements et régions au détriment des communes rurales. Et la proportionnelle serait généralisée avec des listes régionales et non plus départementales pour cette élection. Comme tous les autres mandats, celui de sénateur serait également limité à trois fois dans le temps. En matière de procédure législative, une seule lecture par chambre deviendrait la norme et en cas de désaccord, le dernier mot reviendrait immédiatement à l'Assemblée nationale. Une réforme qui aurait l'avantage de raccourcir le temps législatif, mais au détriment du Sénat. La Haute Assemblée perdrait également le pouvoir de bloquer une révision constitutionnelle. L'adoption par la seule Assemblée nationale à la majorité des trois cinquièmes suffisant à lancer cette révision. Si cette mesure s'appliquait déjà, la réforme du Conseil supérieur de la magistrature ou celle sur les langues régionales aurait pu voir le jour. Des propositions qui risquent de ne pas ravir les élus de la Haute Assemblée, mais qui ne vont pas jusqu'à proposer de supprimer le Sénat, même si cela a été discuté au sein du groupe. Simplement de relativiser ses pouvoirs. Toujours au Sénat, audition aujourd'hui de responsables du Crédit Agricole et de la BNP Paribas, des banques mises en cause dans le scandale Panama Papers. Ces responsables ont joué la transparence. Oui, il y a eu montage de structures offshore, mais dans le respect de la légalité fiscale, selon eux. Plus de détails sur ces auditions sur notre site publicsénat.fr. Et puis, les sénateurs ont poursuivi aujourd'hui l'examen du projet de loi patrimoine, la question de l'implantation d'éoliennes à proximité de sites historiques classés. Fait débat, les sénateurs veulent préserver les paysages et le patrimoine, les députés eux, privilégient l'énergie renouvelable. On passe au second débat ce soir. La mobilisation contre la loi travail s'amplifie d'heure en heure. L'exaspération monte elle aussi chez les Français. On en parle avec Sonia Mabrouk et ses invités. Oui, et au fur et à mesure que le mouvement se durcit, que les blocages se multiplient, que les grèves s'enchaînent, l'exaspération et l'inquiétude surtout des Français va grandissant. Ils sont 72% à penser que la France pourrait connaître une explosion sociale dans les prochains mois. Alors, qui va profiter au final de cette situation et surtout, où est la sortie de crise ? On va en parler dans quelques instants avec nos invités. Mais d'abord, on va revenir sur les tiraillements dans la majorité avec Samia Dechire. Comment sortir d'un conflit social qui se durcit autour de la loi travail ? Ce matin, à l'Assemblée nationale, le chef de file du groupe socialiste appelait au dialogue. Bruno Leroux se disait prêt à négocier sur l'un des points les plus controversés du texte, l'article 2 qui prévoit que les accords d'entreprise priment sur les accords de branches. Mais quelques heures plus tard, l'exécutif fait entendre un son de cloche bien différent. Il n'y aura, mesdames et messieurs les députés, ni retrait du texte, ni remise en cause de l'article 2, car c'est le cœur de la philosophie du texte. Un couac, symbole du malaise de la gauche face au mouvement social. La droite, elle, appelle à une réquisition des salariés des raffineries, une solution que n'envisage pas pour l'instant le gouvernement qui puise depuis deux jours dans les réserves stratégiques de carburant. Et on évoque cette situation avec nos invités. Alain Offray, bonsoir. Et bienvenue, journaliste politique à Libération. Nous accompagne, Maud Vergnol, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste à l'Humanité, également en notre compagnie Tristian Kinomopole, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, vous êtes journaliste au Figaro et Nathalie Segonde, bonsoir. Bonsoir. Journaliste politique à l'Opinion. Alors, mesdames, messieurs, après des jours de blocage, de grèvée, c'est pas fini avec les centrales nucléaires, on pose cette question où est la sortie de crise. Alain Offray, Manuel Valls, il exclut tout retrait. La CGT refuse toute forme de compromis avant le retrait de cette loi. Il est où ce chemin de crête ? Est-ce que vous, vous le voyez ? Vous avez tout dit. On a l'impression qu'il n'y a pas de sortie de crise possible, ce qui explique peut-être d'ailleurs les pronostics très alarmistes des Français qui sont plus de 70% à penser qu'on va vers une explosion. En vérité, j'imagine qu'il doit y en avoir. Je ne suis pas technicien de ces questions-là, mais on a bien vu aujourd'hui, on y reviendra sans doute, des cafouillages sur la possibilité ou pas d'amender le texte. Il n'est pas tout à fait démontré que ce soit complètement impossible. On peut dire ça comme ça. Et donc, voilà, si ça se trouve, il y a une sortie. Mais c'est vrai que quand on regarde les propos des uns et des autres, on a l'impression que c'est complètement bloqué. Ne serait-ce que sur la fameuse question de l'article 2, l'inversion des normes, etc. On a l'impression que soit c'est des accords d'entreprise, soit c'est des accords de branche, mais il n'y a pas de compromis possible. On va parler de cette piste qui est proposée par les parlementaires, surtout socialistes. Mais au moment où de Vernol, on a l'impression depuis quelques jours que la stratégie de l'exécutif, c'est de viser justement l'exaspération des Français. Mais quand on regarde les enquêtes, les Français restent majoritairement contre la loi travail, même s'ils sont exaspérés par les blocages. Pour l'instant, cette stratégie d'usure ne marche pas. Non seulement elle ne marche pas, puis alors pour rebondir, je pense que la sortie de crise en réalité, elle est assez simple. Elle est même très simple. La sortie de crise, c'est le retrait de la loi El Khomri. Voilà, comme le demandent 75% des Français depuis maintenant plusieurs semaines. Effectivement, vous le notez, plus le gouvernement se durcit, plus la mobilisation continue, s'élargit. Et je pense que la sortie de crise, elle est très simple. C'est retirer ce texte, se remettre à discuter avec les travailleurs, les organisations syndicales, les députés, ce qui n'a quand même pas été fait. Il n'y a quand même pas eu de débat à l'Assemblée nationale. Donc il y a une démocratie qui nourrit aussi ce malaise et cette exaspération à laquelle vous faites allusion. Des propositions pour remodeler le Code du Travail, il en existe. Il en existe beaucoup. Les syndicalistes ont fait d'ailleurs de multiples propositions, les députés aussi. Seulement, le gouvernement a décidé de passer en force avec le 49-3 et d'éviter ce débat. Donc la solution, elle est simple. Le retrait, et demain, il n'y a plus de... Elle est peut-être simple à dire, mais Nathalie Segonde, tout le monde sait que retirer le texte, je ne vais pas dire la mort politique, ça n'existe pas du gouvernement, mais en tout cas, c'est une sortie de Manuel Valls, une démission et puis c'est une autorité qui est complètement mise à bas. On peut dire même que oui, c'est la fin du quinquennat. Le président n'aura plus qu'à inaugurer les chrysanthèmes et attendre la suite. Non, je crois que c'est... Enfin, c'est une piste qu'on a explorée nous ce matin dans l'opinion, le retrait, mais le retrait, ça pose un problème, ça sape l'autorité de l'État. C'est Jean-Christophe Cambadélis qui l'a dit, je crois, c'est pas une centrale syndicale qui peut faire la loi. Le problème de la CGT, c'est qu'elle a une capacité de nuisance qui est inversement proportionnelle à sa représentativité dans les entreprises. C'est aussi une prime à la contestation qui ne peut pas... Ce n'est pas non plus démocratique. Et ensuite, alors après, il peut y avoir un avantage, un seul avantage au retrait, il est économique, en réalité, c'est qu'on peut sauver l'euro de football en juin, qui commence le 10 juin. Et le compte à rebours, là, il est tic-tac, ça approche. Donc, ça serait vraiment le seul avantage, mais je crois pas du tout... En fait, ce que joue Manuel Valls en ce moment, c'est l'opinion. Leur stratégie, c'est de jouer l'opinion en espérant que la multiplication des blocages, la pénurie, les centrales nucléaires, les journaux qui ne paraissent pas demain, etc., ça va finir par provoquer une exaspération des Français qui va se retourner contre la CGT. C'est le pari qu'ils font. Aujourd'hui, c'est pas du tout ce qu'on voit dans le sondage Elab qui est paru ce soir. Donc, c'est un pari risqué. C'est un qui-tout double qui est en train de se jouer. Et le plan B, alors oui, il a été exploré, il a été envisagé à l'Elysée. Le problème, c'est que Bruno Leroux, c'est pas une gaffe, mais il a dégainé trop tôt. Il a peut-être dit trop tôt. Alors, on va expliquer en quelques mots, c'est cet article 2 qui cristallise tous les mécontentements. Mais dites-moi, si on retire cet article 2, donc vous allez m'expliquer les sens ? Retirer, c'est pas du tout ce que propose Bruno Leroux. C'est le faire évoluer. Et c'est effectivement, c'est ça la question. Très certainement, qu'est-ce qui va rester ? La loi El Khomri, elle a déjà été vidée de toute sa substance, de tout l'intérêt qu'elle pouvait avoir au début. Le texte initial, aujourd'hui, le texte qui est présenté, le texte dont on parle, n'a plus d'intérêt déjà. Donc, retirer le si peu qu'il reste, ça serait dérisoire. Je ne suis même pas sûr que ça arrête totalement le mouvement parce que certains voudraient aller jusqu'au bout. La CGT est un mouvement qui est jusqu'au boutiste et donc ils voudraient l'arrêt total du texte. On voit d'ailleurs que certains demandent des augmentations de salaire dans certaines branches. Donc, pourquoi pas avoir d'autres revendications sur le dos de la loi El Khomri et d'aller jusqu'au bout, demander le retrait total du texte. Donc, une nouvelle concession, c'est peut-être pas la solution à suivre. – Expliquez-nous cette situation schizophrénique, Alain Offray. Plus la situation s'envenime, plus la droite, l'opposition, évidemment, c'est du pain béni pour elle, va reprocher à l'exécutif son manque d'autorité. Et pourtant, l'exécutif a intérêt à laisser, comme vous le dites, cette stratégie pour l'instant d'usure. Mais il est pris entre deux feux, deux positions. – La droite est dans une situation un peu paradoxale, si je peux me permettre, on vient de l'entendre d'ailleurs. C'est qu'elle dit ce texte est vide, il n'y a rien. Et très franchement, j'imagine les Français qui entendent ça, ils doivent se demander mais comment est-il possible qu'un texte qui n'a aucun contenu provoque une telle résistance ? Je veux bien qu'on argumente sur la CGT qui essaye de maintenir son pouvoir. Non, ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a forcément quelque chose, il y a quelque chose dans ce texte. Et pour répondre à la question qui était posée sur la sortie de crise, moi j'ai l'impression que la seule, je ne suis pas sûr que ce soit possible, ce serait effectivement d'arriver à faire la démonstration que dans cette affaire, la CGT est minoritaire, peut-être assez illégitime dans son combat. On a vu ce matin que le patron de la CFDT était sorti justement, il ne le fait pas souvent, chez d'autres confrères du Parisien pour expliquer pourquoi lui il défendait ce texte. Ce qui est quand même une situation un petit peu singulière, qui est différente des mouvements qu'on a pu connaître par exemple contre les réformes des retraites de Sarkozy où là il y avait un front qui sont quand même plus unis. Et puis il y avait un deal syndical avec la CGT surtout. C'est peut-être ça la sortie de crise, c'est d'arriver, c'est que le gouvernement arrive à faire cette démonstration que la CGT... Vous avez beaucoup de réactions là et à l'instant démarré qui vous dit à vous tous mais il me semble que la grande perdante de cette grève c'est notre économie et au final, nous les citoyens, pourquoi vous n'en parlez pas ? L'économie ? Moi je vais répondre à cette question. Je pense que c'est un faux débat. qu'à chaque grève significative, regardez même sur 36 en ce moment, en fait l'anniversaire du Front Populaire, vous regarderez les arguments du patronat, c'est exactement les mêmes. 36, 68, dans un autre registre, 95 ou voire même 2010, on entend le même refrain, le même refrain réactionnaire, la prise d'otages, l'économie. Or, qu'est-ce qui reste avec l'histoire de ces moments-là ? Est-ce qu'on en retient la gêne de quelques individus qu'on fait témoigner à longueur d'antenne ? Est-ce qu'on en retient l'effondrement de l'économie ? Je ne crois pas. On en retient une société au contraire renforcée par des acquis sociaux dont nous profitons encore tous aujourd'hui. Mais je ne sais pas, moi en tout cas, 36 est célébré partout dans le monde, on nous envie partout dans le monde notre modèle social et ces grèves-là, aujourd'hui, est-ce qu'on en retient l'effondrement de l'économie ? Non, on en retient une France renforcée par de nouveaux acquis sociaux. On parle de reprise en ce moment, il y a des enjeux, on voit que le chômage a, paraît-il, baissé encore. Mais ça risque d'être cassé, cette croissance qui reprend avec un mouvement syndical aussi important, un pays bloqué qui n'arrive pas à saisir cette économie qui repart apparemment. Donc c'est dangereux de bloquer un pays comme ça. Vous pensez que le problème du chômage en ce moment, il est dû au mouvement de grève ? Ça ne va pas aider. Le chômage ne va pas baisser grâce à un mouvement pareil. Il y a les facteurs tangibles économiques, il y a aussi, pardonnez-moi, parce que ça joue, il y a l'image, il y a aussi des investisseurs qui viennent ou pas en France, ce sont peut-être des facteurs un peu plus compliqués à analyser là sur le moment, mais on va sentir l'effet peut-être un peu plus tard, Nathalie Seconde, quel est votre avis ? Oui, par exemple, ne serait-ce qu'en juin, les entreprises en Ile-de-France sur l'euro de football attendent quand même 1,3 milliard de retombées économiques pour la région. Si l'euro de football est bloqué par la CGT, par les blocus, que les gens ne peuvent pas venir, qu'il n'y a pas d'essence et qu'on ne peut pas circuler, tout ça est mis par terre. Donc le petit filet de croissance, c'est tout le paradoxe en plus de cette affaire, c'est qu'on voit bien qu'il y a un petit filet de croissance qui est en train de revenir et cette dynamique est en train d'être cassée par ce mouvement social. C'est à désespérer. Vous n'êtes pas d'accord à des deux côtés de la table ? Je ne suis pas... Je n'aurais pas dit les choses comme l'a dit ta voisine, mais je crois qu'on peut quand même un tout petit peu dédramatiser ce qui vient d'être dit, ça se fonde, je crois, sur une observation historique du mouvement social et de fait, lorsqu'il y a eu des mouvements importants, il y a eu des baisses importantes de production, de production de richesse, etc. Et ce qu'on observe, c'est que c'est rattrapé après. On fait du moins, moins 4, moins 5. On hystérise un petit peu les conséquences de ce qui est en train de se passer ? Voilà. C'est un effet de loupe aussi, mais c'est une réalité que vivent les Français également. Sans doute. Non, mais je veux juste dire par là qu'on peut, sur la foi de ces événements historiques, tenir le raisonnement qui a été tenu tout à l'heure. Ce que je n'aurais pas fait moi-même, d'ailleurs, parce qu'effectivement, encore une fois, j'ai l'impression quand même que le cœur du blocage est très minoritaire et que donc, par conséquent, c'est quand même difficile de le comparer à 36, 68. Est-ce que c'est vraiment une impression ? C'est une minorité. Juste pour aller plus loin, juste sur l'argument, enfin le pseudo-argument économique, moi je suis assez choqué, je le trouve même indécent en réalité. Quand vous voyez qu'on est à quelques semaines de l'affaire Panama Papers, qu'il y a des milliards qui s'envolent, que nous ne pouvons pas investir dans les services publics, est-ce que le gouvernement ne pourrait pas mettre la même énergie qu'il déploie à taper sur les syndicalistes, sur le salariat, sur le mouvement social, à lutter contre les paradis fiscaux et à faire revenir ces milliards ? Je trouve que c'est un peu indécent, là on est à trois pauvres jours de grève. Les paradis fiscaux, ce n'est pas bien, mais les Français sont moins exaspérés dans leur quotidien, même si c'est une exaspération beaucoup plus importante. Nathalie Seconde, répondez sur l'aspect économique. On a eu toute la journée des témoignages de chefs d'entreprise qui sont bloqués, dont les salariés ne peuvent plus venir travailler. Voilà, il y a une réalité dans ce pays. Il y a des gens qui veulent travailler. Il y a des gens qui veulent travailler et effectivement la CGT, je pense, n'est pas représentative des salariés. Mais ceux qui font grève, ils veulent travailler aussi, ils veulent travailler mieux. Ils veulent travailler. Mais honnêtement, je ne vois pas en quoi la loi... Vous savez ce que c'est faire grève aujourd'hui pour des salaires de 1 400 euros ? La posture de la CGT est totalement politique, opportuniste. Elle a refusé le dialogue jusqu'au 49-3. Elle a refusé, Philippe Martizat, a refusé de dialoguer avec le gouvernement. Il n'y a aucune recherche d'un travail sur le texte. Philippe Martinez, je l'ai entendu ce matin sur France 7h, ne parle jamais du fond du texte. Laurent Berger en parle, il en parle ce matin dans le Parisien. Martinez n'en parle jamais, il n'est jamais sur le fond de cette loi. Je ne me demande s'il la connaît, cette loi. C'est pas vrai. S'il connaît ce qu'il y a dedans. Enfin, écoutez-le. Écoutez-le, il n'en parle jamais. Je l'écoute attentivement. Un, la CGT n'a jamais refusé le dialogue. Elle est allée rencontrer le gouvernement à plusieurs reprises. Deux, elle a mis moult propositions sur la table pour améliorer cette proposition. Les premières victimes, c'est des salariés. Les premières victimes, c'est des salariés qui ne peuvent pas aller travailler, qui, quand ils n'ont pas d'essence ou pas de moyens de transport pour aller travailler, sont pénalisés directement, alors qu'eux-mêmes n'avaient peut-être pas envie d'être bloqués chez eux. Alors, on ne va pas vous réconcilier sur... Et puis, ce n'est pas l'objectif, d'ailleurs, ce soir. Mais politiquement, on va analyser à qui pourrait profiter... Ce n'est pas le mot, profiter Alain Offray, évidemment. Mais à qui, justement, cette situation pourrait donner quelques points puisque nous sommes en campagne, notamment à droite, Alain Offray. Et on a entendu Nicolas Sarkozy être très ferme, exiger le retour de l'autorité de l'État. Idem pour Bruno Le Maire, mais on a moins entendu Alain Juppé sur cette question. Peut-être qu'il y a un souvenir un peu plus frais, alors pour les... plus jeunes d'entre nous, mais pour 95, est-ce qu'il y a une gêne de la part du candidat qui survole les sondages aujourd'hui ? Peut-être. Peut-être. Moi, je l'ai entendu quand même aussi. Il a dénoncé la manière dont cette réforme avait été dans cette... Certes. Voilà. Il n'est pas... Lui, il pense qu'il faut... Il y a plusieurs clivages à droite. Il y en a qui prétendent qu'il faut retirer ce texte. Ce n'est pas ce que dit Alain Juppé. Alain Juppé a plutôt pensé que si le gouvernement cède, comme a dit Nathalie tout à l'heure, autant arrêter le quinquennat tout de suite. Donc, il est hostile. Vous commencez à entendre chez certains parlementaires, sarcosistes en général, comme Éric Ciotti ou Guillaume Larivé. Alors, ce sont presque des fantasmes. Cette idée qu'ils pourraient aller jusqu'à eux voter la motion de censure de la gauche et ils parlent. Ils en parlent ouvertement, d'ailleurs, de renverser le gouvernement, de provoquer de nouvelles executions législatives, etc. C'est amusant, d'ailleurs, que ce soit... Enfin, c'est amusant. C'est intéressant de voir que c'est dans le camp, plutôt dans le camp sarcosiste, qu'on se nourrit de ce genre de scénarii qui me paraissent complètement invraisemblables. Mais peut-être que pour eux, c'est prometteur. Alors, Tristan, qui n'a pas de poil, et Nathalie seconde, expliquez-nous à droite, c'est aussi un chemin de crête parce que voilà une loi travail dont on dit, pour certains, qu'il n'y a pas grand-chose et pourtant, elle provoque ces blocages-là. On est d'accord que les programmes de la droite, on ne va pas dire que c'est d'essence libérale, mais en tous les cas, c'est un curseur qui s'est déplacé par rapport à la loi travail. Comment, s'il y a alternance, cette même droite pourrait porter de tels projets et comment faire fi de ces blocages aujourd'hui avec une France pas du tout apaisée ? Effectivement, la droite devrait faire attention à ce qu'elle fait en ce moment parce qu'on a vu quand même ces derniers jours, Éric Ciotti, justement, demander, c'est drôle, demander que cette loi ne soit pas retirée, c'est-à-dire qu'ils disent à la fois qu'il n'y a rien dedans et ils demandent au gouvernement de ne surtout pas la retirer. Donc, a priori, il y a des choses dedans, il y a des avancées, ils en sont très conscients. Après, comment ensuite, pour eux, c'est un test, enfin, c'est un test de ce qu'ils pourront faire ensuite, une fois qu'ils seront au pouvoir. C'est très important. C'est symbolique. C'est un laboratoire, finalement, cette loi, à la fois pour la gauche et pour la droite. Ils considèrent que si la CGT arrive à gagner ce match-là, ce sont les mêmes adversaires qu'ils vont retrouver s'ils accèdent au pouvoir et si la CGT a gagné là, ils gagneront de nouveau dans un an ou dans deux ans. En plus, parce que les réformes qui seront proposées seront encore plus radicales, seront encore plus libérales et seront de nature à susciter un clivage beaucoup plus important, beaucoup plus massif avec un front qui sera davantage uni parce que les socialistes, cette fois-ci, seront en bloc contre cette mesure avec les syndicats. Donc, il y a un enjeu aujourd'hui à soutenir la loi El Khomri, du moins, à faire en sorte qu'elle ne soit pas retirée. C'est pour préserver la suite. C'est pour pouvoir réformer dans un an, dans un an et demi, dans deux ans, en sachant que la CGT aura été battue précédemment. Je voulais ajouter quand même que c'est quand même la bataille des deux gauches qui se joue en ce moment. Les deux gauches irréconciliables, dont parlait Manuel Valls, la gauche radicale et la gauche de gouvernement. Il y en a une qui veut la peau de l'autre et l'autre veut la peau... Enfin, chacun veut la peau de l'autre. Donc, le combat, il est important pour la droite parce qu'effectivement, si c'est la gauche radicale qui l'emporte, elle sait à quoi s'attendre une fois qu'elle revient au pouvoir. Mais il est aussi important si c'est la gauche du gouvernement qui l'emporte, si elle tient, si elle réussit à tenir, si les Français soutiennent. C'est important pour la droite qui pourra ensuite éventuellement aller plus loin. Voilà pourquoi c'est un laboratoire. On continue juste à balayer le champ politique. J'allais dire, on pourrait penser mécaniquement que cela profiterait à la gauche radicale, notamment incarnée, portée par Jean-Luc Mélenchon qui annonce à la une désarroi que cette fois-ci, 2017, c'est la bonne. Ça vous fait sourire ? Non, ça ne me fait pas sourire. Je pense que au jour d'aujourd'hui, comme on dit, on ne sait pas encore à qui, parce que c'était la question, à qui va profiter ce mouvement social. On sait déjà à qui il ne profite pas. Au gouvernement, je pense que ce n'est plus la peine d'en faire la démonstration. Il est en plein naufrage. Vous l'avez très bien expliqué. Il ne profite pas non plus au Front National. Et ça, c'est quand même assez utile de le rappeler parce qu'avec ce mouvement social, quand même, les masques tombent sur l'imposture sociale de ce parti qui se prétendait être le parti des ouvriers, le parti des pauvres gens, qui a disparu des radars. Souvenez-vous quand même, il y a encore, juste avant le mouvement social, il y a trois mois, le débat politique, le débat public, médiatique, était pollué par des débats posés par l'extrême droite sur la déchéance de nationalité. Aujourd'hui, on voit que le curseur a quand même changé, que le Front National a déserté et on ne sait pas où il est. Et donc, je trouve que voilà, déjà un, il a l'intérêt de montrer ça et d'ailleurs, ça se traduit, je pense que les gens s'en rendent compte puisque Marine Le Pen qui explosait les sondages commence à se tasser voire à descendre selon les sondages. Donc ça, c'est quand même pas inintéressant de le rappeler. L'imposture sociale du FN... Je reste sur ce point. Est-ce qu'ils ont déserté ou est-ce que c'est une stratégie délibérée ? Je vous pose action à Alain Enfray puisque c'est Marine Le Pen qui s'est imposée elle-même une cure médiatique et de ne pas réagir à chaque sujet qui fait l'actualité aussi important soit-il que cette loi travail. Je crois qu'elle est très... Je crois que c'est plutôt l'embarras. Je crois que c'est plutôt l'embarras parce que sur les questions de politique économique, elle a quand même des positions très, très... D'ailleurs, qui sont controversées au sein de son propre camp et donc je pense qu'elle n'a pas intérêt à prendre trop parti dans cette affaire. Pour... Juste encore un mot sur la droite, on ne peut pas exclure que le vainqueur de la primaire compte tenu de ce qui se passe en ce moment soit très embarrassé par sa victoire. Je veux dire par là que si rien ne se passe, si les choses... Si la primaire se déroule sur le fondement des programmes tels qu'on les voit aujourd'hui, le vainqueur de la primaire sera sur un programme extrêmement libéral et notamment sur les questions du travail. Et ce qui se passe en ce moment, ça doit quand même les faire un tout petit peu réfléchir. Et quand je dis embarrassé par sa victoire, il va falloir ensuite tenir de décembre jusqu'à mai avec ce programme-là et avec en face de lui peut-être un type de gauche peut-être intelligent, on ne sait jamais, et qui va quand même pouvoir exploiter cette radicalité qui sera peut-être difficile à assumer pendant 5 mois de campagne. C'est votre avis ? Sur le Front National déjà, peut-être. Le Front National est embêté parce qu'il a toujours été contre cette loi mais en même temps il a toujours été mal à l'aise avec le Front syndical quel qu'il soit, pas seulement maintenant. Le Front National n'a pas été bien accueilli par la CGT quand il y a eu des transfuges ou certains qui avaient à la fois leur carte syndicale et leur carte au Front National. Donc il est effectivement dans une position où il n'a pas vraiment intérêt à s'engager pleinement, il ne serait pas bien accueilli dans ce mouvement. Et sur la droite, effectivement, il y a eu un tournant libéral, on le voit dans les propositions de tous les candidats, le libéralisme est assumé par tous les candidats, il va falloir tenir. Peut-être que ce mouvement met le doute chez certains sympathisants qui peuvent se dire est-ce qu'eux, ils vont tenir ? On sait que certains électeurs ont été déçus que Nicolas Sarkozy n'aille pas au bout de ces réformes. Et la question qui va se poser, c'est est-ce que les promesses qui sont avancées aujourd'hui seront tenues ? Nous le verrons au fur et à mesure de la campagne. Je voudrais conclure sur l'exécutif. On a dit que c'est le pari, le défi de l'autorité. Nathalie Segonde, c'est vraiment la fin du quinquennat qui se joue ? C'est vraiment un pari quitte ou double ? Oui, je pense. Parce que de toute façon, si la loi est retirée, Emmanuel Valls s'en va. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? On est dans une période totalement improbable et où tout peut arriver. Vous balayez le scénario qui a été évoqué dans Le Parisien hier avec justement un départ de Emmanuel Valls et puis une arrivée. C'est vraiment de la politique fiction d'Emmanuel Macron pour le repasser. Oui, je le balayais totalement parce que là, pour le coup, ça n'aurait aucun sens politiquement. Enfin, si Emmanuel Valls s'en va, j'imagine que c'est quand même plutôt Bernard Cazeneuve qui s'installe à Matignon qu'Emmanuel Macron qui pose encore un autre problème. sur ce point pour conclure, Maud Bergnauld ? À peu près. À peu près ? Bon, ben, tout est dit. Merci beaucoup pour ce débat. Merci pour cette analyse. La suite de votre émission, et vous le savez, c'est le compte à rebours à bientôt l'Euro 2016 de foot, une compétition sous haute surveillance. On se préoccupe évidemment du hooliganisme qui pourrait, pourrait bien sûr, perturber cette fête. Regardez, c'est la parenthèse de votre émission. On en parle dans le micro trop tard d'Alex Dermont. Sous-titrage Société Radio-Canada Moi, je suis pour le foot, le jeu, le sport, les supporters. Vous voulez que je joue au ballon avec vous ? Vous savez jouer au football ? Un peu à FIFA. Je vais vous faire faire une tête, là. Méfiez-vous, c'est un hooligan. Qu'est-ce que vous répondez aux supporters qui disent qu'il peut y avoir des abus, des atteintes à leur liberté ? On a fait en sorte de corriger la proposition de loi qui pouvait apparaître abusive puisqu'elle ne parlait que de l'aspect répressif. Quand on est un hooligan, on doit s'attendre à avoir quelques remarques désagréables à son encontre. Et le hooliganisme, c'est que dans le football ? Ça peut être dans notre sport ? Pour l'instant, les faits de hooliganisme, on les a surtout vus dans le football. Le volet, il n'y a pas d'hooligan ? A priori, pas encore. Je vais aller voir. Il faut vérifier, il faut toujours tout vérifier. Le micro trop tard est là pour vérifier. Il n'y a pas d'hooliganisme dans le volleyball. A priori, non. C'est tous ceux qui ont quitté le football vont au volleyball. Paris ! Paris ! Plus sérieusement, c'est un sport, on va dire, fraternel où le supporter généralement se respecte et où il y a une bonne ambiance dans les tribunes et en dehors des tribunes. Wouh ! Wouh ! C'est ça ! Voilà pour cette parenthèse. Tout de suite, les dernières informations de la soirée avec Paul Bouffard. Nouvelle facette des blocages en cours ce soir. Celui du Figaro à Paris. Conséquence, le journal du boulevard Haussmann ne sera pas en kiosque demain. Et puis, après le carburant, l'électricité, 16 centrales nucléaires françaises sont affectées par les grèves. Certaines d'entre elles, pourraient baisser leur production. La CGT a annoncé que le personnel de ces sites avait voté la grève pour 24 heures. Face au durcissement des mouvements, Manuel Valls reste ferme. Pas question de retirer la loi travail ni même de revoir le très discuté article 2. Le Premier ministre ne veut pas céder aux revendications de la CGT. Il désigne clairement la centrale de Philippe Martinez. On l'écoute tout de suite. Je respecte cette organisation. Son histoire, ses militants et ses dirigeants. Ma porte est toujours ouverte pour le dialogue. Mais la CGT ne fait pas la loi dans ce pays. On a appris ce soir la levée des restrictions de ravitaillement dans le Grand Ouest. Les blocages continuent cependant un peu partout en France. Une station service sur trois sont perturbées. Les stocks stratégiques ont été entamés. On fait le point avec Stéphane Amalian. Toutes les raffineries en grève, 20% de stations service en difficulté. Le mouvement social initié par la CGT persiste et pourrait se poursuivre dans les jours qui viennent. Tant que le gouvernement ne refuse de discuter, il y a des risques que la mobilisation s'amplifie. Le gouvernement est passé à l'offensive. 11 dépôts de carburant ont été débloqués par les CRS comme ce matin à Douchy-les-Mines dans le Nord. Pour assurer l'approvisionnement en carburant, le ministre des Transports Alain Vidalis a annoncé des mesures, notamment la possibilité pour les transporteurs de conduire plus longtemps pour fournir plus rapidement les stations service du pays. Des blocages ont également été signalés dans le port de Marseille 29 navires transportant des hydrocarbures sont immobilisés à l'appel de la CGT et de Fluxelles. Dans une lettre commune, les organisations patronales dénoncent des méthodes qui prennent en otage l'économie française. Il faut que l'intérêt général prime et c'est pour ça d'ailleurs qu'un service minimum dans le secteur de l'énergie serait une façon de respecter l'intérêt général. Après plusieurs jours de grève, le gouvernement a dû puiser l'équivalent de 3 jours de stock dans ses réserves stratégiques sur 115 jours disponibles. Et pendant ce temps, Nicolas Sarkozy commente la situation. Le président des Républicains a même ironisé sur la loi travail. On l'écoute. On tourne la page de la retraite à 60 ans ce qui n'était pas facile. Ce n'est pas facile. C'est plus facile de promettre la retraite à 60 ans que de la mettre à 62. Pas de pagaille, pas de violence, pas de 49-3. Aujourd'hui, la loi El Khomri, c'est rien. Grâce à ce rien, on a le 49-3 et grâce à ce rien, on a l'anarchie. Voilà la différence entre un quinquennat et un autre. On en parlait tout à l'heure, le chômage est en recul. En France, deuxième mois consécutif de baisse. Près de 20 000 demandeurs d'emploi de la catégorie A en moins en avril. Les détails avec Mounir Soucy. Le gouvernement sur la bonne voie vers l'inversion de la courbe du chômage. Une bonne nouvelle pour l'exécutif sous pression. Le mois dernier, près de 20 000 chômeurs sans aucune activité ont retrouvé du travail. C'est la première fois depuis 5 ans que le chômage baisse 2 mois de suite. Cette embellie profite aux jeunes comme aux seniors. Une réduction d'1% pour les moins de 25 ans et de 0,3% pour les plus de 50 ans. Cette dynamique positive repose en partie sur les bons chiffres de la croissance au premier trimestre. Sur les 12 derniers mois, le chômage a diminué de 0,6%. Une réduction encore trop mince pour crier victoire dans la bataille contre le chômage. Surtout que le mois dernier, au moins 50 000 demandeurs d'emploi qui n'ont pas actualisé leur situation ont été radiés des listes. Autre information maintenant des soupçons de fraude fiscale chez Google. Hier, le siège parisien du géant de l'Internet a été perquisitionné. Il pourrait devoir 1,6 milliard d'euros au fisc français. On voit ça avec Jordan Klein. De lourdes accusations pèsent sur Google France. Blanchiment en bande organisée et fraude fiscale aggravée. Le géant de l'Internet est soupçonné de transférer ses bénéfices en Irlande où se trouve son siège européen et où la fiscalité est plus avantageuse que dans l'Hexagone. Le fisc français réclame 1,6 milliard d'euros et le gouvernement ne veut pas négocier. Si Google et d'autres souhaitent aller au bout des procédures, ils iront au bout des procédures mais nous ne ferons pas de transactions sur ce type de situation. Selon certaines associations de lutte contre l'évasion fiscale, la législation n'est pas adaptée à Google car ses activités sont principalement immatérielles et donc difficilement localisables. Quand il y a des usines, c'est facile, on sait où elles sont. Quand il y a un système Internet, où est réalisé le profit par Google, Google peut raconter des histoires là-dessus et ces histoires sont crédibles. Les grandes entreprises américaines comme Google, Apple ou Amazon sont régulièrement accusées d'optimisation fiscale. Et puis comment changer les institutions françaises ? Comment améliorer la vie démocratique ? Le parti socialiste fait 50 recommandations en la matière, des recommandations qui alimenteront les débats en vue de 2017. La réforme du Sénat fait partie des propositions socialistes. On voit ça avec Jérôme Rabier. 50 propositions de réformes institutionnelles présentées par le PS et qui constituaient une petite révolution, en particulier pour le Sénat. Le mode de scrutin sénatorial serait revu, donnant plus de poids aux départements et régions au détriment des communes rurales. Et la proportionnelle serait généralisée avec des listes régionales et non plus départementales pour cette élection. Comme tous les autres mandats, celui de sénateur serait également limité à trois fois dans le temps. En matière de procédure législative, une seule lecture par chambre deviendrait la norme et en cas de désaccord, le dernier mot reviendrait immédiatement à l'Assemblée nationale. Une réforme qui aurait l'avantage de raccourcir le temps législatif, mais au détriment du Sénat. La Haute Assemblée perdrait également le pouvoir de bloquer une révision constitutionnelle. L'adoption par la seule Assemblée nationale à la majorité des trois cinquièmes, suffisant à lancer cette révision. Si cette mesure s'appliquait déjà, la réforme du Conseil supérieur de la magistrature ou celle sur les langues régionales aurait pu voir le jour. Des propositions qui risquent de ne pas ravir les élus de la Haute Assemblée, mais qui ne vont pas jusqu'à proposer de supprimer le Sénat, même si cela a été discuté au sein du groupe. Simplement de relativiser ses pouvoirs. Lutter contre la fraude aux prestations sociales, un défi à relever pour les collectivités en France, une proposition de loi a été examinée au Sénat pour renforcer les contrôles des bénéficiaires Sandra Serquera. La fraude aux aides sociales, notamment le RSA, c'est plus de 140 millions d'euros chaque année. Pour lutter contre cette fraude, Éric Doliger, sénateur Les Républicains, propose de donner plus de pouvoir au département afin de sanctionner, voire supprimer les aides en cas d'abus. Aujourd'hui, les personnels de la CAF peuvent avoir des informations sur le ressortissant et le Conseil Général n'a pas le moyen de contrôler et on lui refuse des informations. Donc l'objectif, c'est qu'on ne puisse plus lui refuser de l'information. À gauche, on estime que ce n'est pas la lutte contre la fraude sociale qui aidera à améliorer l'état des finances locales. Ça sera très, très, très modeste comme résultat. Ça participe de ce courant de la pensée générale qui est que il y a beaucoup de gens qui essayent de frauder, de vivre sur le dos de l'État. La proposition de loi sera débattue en séance le 31 mai prochain. Mais certains départements n'ont pas attendu une loi pour agir. Dans l'Eure et le Haut-Rhin, par exemple, les bénéficiaires du RSA se voient désormais réclamer des relevés bancaires pour justifier leur droit à percevoir cette allocation. Sachez enfin que Stéphane Le Folle, ministre de l'Agriculture, a menacé ce matin de fermer un élevage de poules pondeuses. Menace qui fait suite à la diffusion d'une vidéo révélée par l'association L214. On y voit des volailles élevées dans des conditions inqualifiables. Après les abattoirs, c'est un nouveau scandale de maltraitance animale qui s'ouvre cette fois dans l'industrie de l'élevage industriel. Et tout de suite, on passe à la revue de presse. Et on va découvrir les unes de vos quotidiens demain avec évidemment Paul, la contestation anti-loi, travail très présente dans les journaux. Exactement, bloquée, c'est la une. Ils le seront d'ailleurs. Exactement, de libération, une route en feu, un CRS qui tente de la débloquer. Les grévistes au loin, cette une est à l'image de la France en ce moment. Le Figaro, bloqué ce soir par la CGT, s'intéresse à l'homme qui veut mettre la France à genoux, Philippe Martinez. Le secrétaire général de la CGT est devenu la bête noire du gouvernement selon le quotidien. Yves Tréhard, dans son édito, parle de dictature cégétiste qui se cache derrière la moustache de Philippe Martinez. À lire aussi en une du Figaro, cet entretien avec le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, il réaffirme dans les colonnes du journal que nous ne sommes plus en paix. On passe à un hebdomadaire, le point ? Le point exactement. Qui a peur des libéraux, c'est la couverture de l'hebdo. Il y a la mascotte, Emmanuel Macron, la franchie, Alain Juppé, le point en quête sur la révolution culturelle qui dérange. Honteux à droite, Villipendé à gauche, le libéralisme pourrait malgré tout gagner la bataille des idées selon le magazine. On va terminer, Paul, avec manières de voir. Le bémistriel du monde diplomatique et il fait sa couverture avec les monarchies mirage, ces zones de tension, ces états à risque. Le magazine rappelle que les monarchies du Golfe ont les réserves pétrolières et gazières et soulignent qu'elles sont tiraillées entre le fanatisme identitaire et le choc de la modernité. Dossier à lire dans Manière de voir. Merci beaucoup. A demain. Avec plaisir. Merci, Paul. A suivre tout de suite. C'est l'entretien pour aller plus loin et l'interview a été enregistrée juste avant cette émission. Mon invité ce soir est acteur, écrivain, artiste. On peut vraiment dire de lui qu'il est inclassable. Il est l'auteur de ce livre 15 rounds chez Flammarion. Richard Bourringer, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Alors on va parler en détail de votre livre où il est question d'amour, d'amour des gens, du bonheur aussi que vous avez d'être sur les routes. Je voulais d'abord avoir votre avis général, distancié sur la situation en ce moment. Climat inflammable. Une vraie exaspération. Comment vous voyez les choses ? Comment je vois les choses ? C'est vrai que... C'est vrai que depuis quelques mois, depuis un an, depuis deux ans, depuis je ne sais, on dirait une éternité, on entend des choses qui vont dans ce sens et puis qui reviennent sur leur pas et puis qui repartent des soi-disant coups de fermeté qui ne sont que des coups de mollesse affermis comme ça, enfin, vaguement... Ouais, non, c'est vrai, on n'a pas... On n'a pas... des femmes ou des hommes avec un peu de flamboyance, quoi. Je veux dire, un peu de... Voilà, puisqu'on nous parle de la République et de ce qu'elle est. C'est vrai que c'est super, la République. Mais il faudrait plus de flamboyance dans le propos, dans les propositions, donc. C'est pas le cas. Dans tous les cas, pas pour moi. De quoi on a le plus besoin aujourd'hui ? Il y en a qui disent qu'on a besoin d'autorité et d'ordre et pour d'autres, on aurait plus besoin de nouveauté, de souffle, d'espérance même. Ah oui, de nouveauté, de souffle et d'espérance, oui. Parce que si on a ces trois-là, on n'a plus besoin de l'ordre et tout ça. Il se fait tout seul. L'ordre, c'est le résultat du désordre politique. Le désordre, c'est... Aujourd'hui, c'est... Ah, c'est quand même... C'est tristement, tristement au quotidien et tristement à vivre, quoi. C'est... Ces camions, ces camions, ces camions de policiers, ces camions de policiers, ces manifestations. Puis, alors, après, on va... On va jeter l'anathème sur des choses bien plus folles et formidables, moi. Nuit debout, j'ai des potes, quand j'étais au théâtre, qui y ont été deux ou trois fois. Ils sont revenus. Bon, ils s'étaient... Je dis, mais bon, c'est super, c'est bon, mais ils sont formidables. il se passe des choses, on a de l'esprit... On repart, on a plein d'espérance, on a plein de trucs comme ça. On a réussi à monter... Parce que pour moi, c'est monter, tout ça, quoi. Qu'est-ce qui est monter ? Euh... L'attaque... des soi-disant extrémistes qui cassent tout sur le machin, tout. C'est quoi ? Ça vient d'où, ça ? C'est un peu comme Dash, quoi. Dash, personne ne les a vus enlever, quoi. Alors qu'ils ont tous les plus gros satellites que les colonnes de camions, les colonnes de tout ça et tout, elles étaient forcément repérables. Je vais faire attention à ce que je vais dire, mais il y aurait une forme. Je dis bien une forme de complicité coupable où, en tous les cas, on a fermé les yeux au moment où il fallait les ouvrir très grand et faire attention. Exactement. Moi, je le savais avant que ça arrive ici, j'avais été faire le guide pour une émission de télévision là-bas, dans le Sahel, en avril 2014. Et on les a vus. J'étais avec mon fils Séné, on les a vus. On les a vus, c'était pas... Après, j'ai demandé à mes potes de Saint-Louis, je leur ai dit, mais... Il y a les salafistes, il y a des... Oui, mon frère, mais pas beaucoup, tu sais, on fait attention, on est... Je disais, mais vous faites vraiment attention. Oui, mais vous savez où ils sont ? Oui, on sait où ils sont, ils sont là, juste la frontière, quoi. Donc, si ces braves gens savaient les choses, c'est bien parce qu'ils vivaient à côté, mais les satellites américains, puisque, soit disant, on peut voir dans la paquette de cigarettes, combien on en a fumé, et qu'ils sont à l'observation perpétuelle de tout ce qui se passe. Ça vous interroge ? Ça nous interroge tous ? Oui, 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 je... C'est trop gros, là. Qu'on ait laissé le temps, parce qu'ils ont trop le moins organisé le truc, hein, c'est pas n'importe quoi, c'est... C'est la monnaie, c'est... C'est tout, les séquences, les vidéos, enfin, c'est tout, c'est tout, quoi. Et tout cela, Richard Bouranger, vous l'avez vu parce que vous sillonnez les routes à l'extérieur de la France, en France aussi, et malgré deux ans d'absence, le public, il est toujours présent, il est toujours fidèle, il est toujours fervent. Ça, ça doit vous faire vraiment chaud au cœur. Ouais, c'est ce que je me demandais quand j'étais absent, je me demandais mais quand je vais revenir, d'abord, est-ce que je vais revenir, mais bon, OK, quand je vais revenir, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Ils vont tous être partis, quoi, je vais me retrouver, comme... Alors, les gens qui vont au théâtre, les gens qui... Les officianados, quoi, de Bouranger, il y en a un. Eux, ils étaient là. J'étais au théâtre de l'atelier dans un premier temps avec ma fille, et dans un deuxième temps, tout seuls, ils étaient là. Et c'est vrai que ça m'a rempli de bonheur, ça m'a rempli de reconnaissance et de... Je me suis dit, en fin de compte, j'avais raison d'y croire, j'avais raison de croire dans les gens, de croire... Bon, c'est après que ça se gâte, c'est quand on recommence dans la société. Non, restons sur le bonheur, ça fait du bien un petit peu, parce que du bonheur... Restons sur le bonheur, on en trouve... Ah oui, c'est bien, oui. On en trouve dans votre livre du bonheur. Est-ce que je peux dire que c'est un livre de route, de parcours, avec l'instinct qui prime le vôtre ? Vous marchez à l'instinct. Oui. Vous savez éviter les coups, même si vous en avez pris. Oui, pas mal, oui. C'est pour ça qu'il s'agit de round, d'ailleurs. Oui, exactement, exactement. Le 15e étant le plus dur. Et vous ne vous êtes jamais arrêté. Combien de kilomètres, mais c'est... Combien de kilomètres parcourus, de centaines de rencontres, c'est le carnet d'un grand voyageur ? Ben oui, oui, oui. Oui, de la Colombie au Mexique, du Mexique en Argentine, après toute l'Afrique, et encore toute l'Afrique, et encore toute l'Afrique, et puis... Et encore l'Amérique du Sud, et encore... Il faut préciser au téléspectateur, Richard Boranger, quand vous dites Colombie, c'est pas dans les hôtels. La Colombie, vous allez nous raconter, c'était un vrai parcours du combattant, quasiment. Ben oui, parce que j'ai fait... J'ai fait mon fils aîné, qui est guide là-bas. Il m'avait organisé un bon de trucs. Dans toute la Colombie, mon spectacle, tradition, moral, quoi. Il m'avait organisé. Donc on a été dans les faveles, on a été à Medline, on a été partout. Et c'était très, 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 très fort, parce qu'aller jouer dans les faveles, sans garde du corps, ça veut dire, on est vraiment montés dans la faveles, et on a été dans une maison de... ce qu'ici on appellerait une maison de culture, quoi. Et là-bas, c'est une maison de quartier, quoi. Et on est arrivés dans cette rue comme ça, en pente comme ça, avec une chaleur terrible, avec tous ces hommes qui sont aux fenêtres, comme ça, qui nous dévisagent, avec beaucoup de... On est chez les très, très pauvres, là, hein, très, très pauvres. Et puis, ça s'est passé magnifiquement bien, il y avait... C'est fou, il y avait... Il y avait une Colombienne qui traduisait tout ce que je disais en simultané. Ça veut dire, je lui laissais des plans et elle leur traduisait. Beaucoup de talent, parce que c'est vachement dur de faire ça. De vous traduire ? Oui, de me traduire, oui. Non, mais... Pour être plus sérieuse, parce que dans ces moments que vous décrivez, et c'est ce qu'on voit dans le livre, il y a vraiment beaucoup de... Il y a beaucoup de sourires, parce qu'il y a des tragédies, évidemment, et il y a beaucoup de sourires tout au long de vos voyages et beaucoup de sourires donnés et reçus aussi. Pour cela, vous dites d'ailleurs très simplement merci. Et c'est pas un mot banal, c'est un vrai merci à tous ceux que vous avez croisés, à tous ces visages, des frères, des demi-fraies. Oui, il y a beaucoup de gens qui sont étonnés quand on leur dit merci. Donc, ça veut bien dire quelque chose, quand même. Quand vous dites à un Africain, merci. Une fraction de seconde, comme ça. Il digère, quoi. En une fraction de seconde, très vite, parce qu'il n'a pas le temps, il a trop de soucis. Non, merci, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Je vais faire un raccourci, une parenthèse, et je vais revenir au livre. Quand vous dites, je dis à un Africain, merci, on leur dit pas, on leur dit surtout stop, aujourd'hui. Avec la crise des réfugiés, l'Europe se barricade, se ferme. Il y a les Érythréens, il y a les Soudanais, il y a les Libyens. On parle d'un million, peut-être potentiellement, de réfugiés et de migrants. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça ? Ça m'inspire que le monde n'est pas très beau, quoi. Que les gens de pouvoir, qu'ils soient financiers ou qu'ils soient politiques, enfin, politico-financiers, les humains, ma foi, surtout ceux-là. Surtout ceux-là. Si on pouvait, d'une façon ou d'une autre, s'en débarrasser, quoi. Qu'est-ce qui nous emmerde avec leurs femmes, leurs gosses, leurs mieux... mes chiens... Du coup, oui, oui, c'est... Moi, je rencontre tous les jours à Paris, hein. Tous les jours. Hier, il pleuvait à Torrent. Il y avait l'homme, il y avait la femme, il y avait les enfants au milieu de deux et ils étaient sous une couverture le long d'un mur, quoi. C'est très impressionnant. En même temps, Richard Boranger, est-ce qu'on peut comprendre aussi les Français honnêtes, qui s'inquiètent, qui sont angoissés, qui vivent déjà dans la difficulté, qui se disent, mais comment on va faire ? Ben oui, mais c'est... C'est aux autorités compétentes... On revient à la première question, alors. On revient à la première question, de prendre son peuple, de prendre le peuple, son peuple, à bras le corps, à bras, et lui expliquer comment on va faire et ce qu'il faut faire, et ce qu'il faut surtout faire, humainement, il faut... Parce que si on les laisse dans le vide, comme ça, pour eux... Le mec qui a déjà vachement mal, beaucoup de mal, beaucoup, beaucoup de mal à vivre, il a une réaction complètement banale, quoi. Est-ce qu'on leur donne à eux ? On ne me le donne plus à moi, quoi. Alors, ça serait bien que ces messieurs qui ont... qui ont quand même une vie un peu meilleure, quoi, et qui ont les moyens de changer les choses, qui ont les moyens d'imposer des choses, ils le fassent. Alors, c'est vrai que ça fait beaucoup de monde. C'est vrai que ça fait beaucoup de monde. Mais il fallait s'y attendre, non ? Voilà. Il fallait s'y attendre, là, aussi. Malheureusement, personne n'a vu venir. On paye des décennies de... Des décennies de... Comment... Comme les profiteurs, quoi. Comme les profiteurs. On paye des décennies, des décennies de... Des trucs pas chouettes, quoi, pour les humains, quoi. Et là, vous le dites calmement. Autrefois, peut-être, vous l'auriez dit avec plus de colère, mais toujours avec autant de sincérité. Je dis colère parce qu'il y en a eu des grosses colères. Alors, parfois justifiées dans votre vie, parfois un peu moins. Oui. Si je me risque à dire un côté vraiment sale gosse, assumé, hein ? Oui, oui. Mais est-ce que vous pensez pas que c'est... Vous allez me poser les questions, oui. Non, mais... Sale gosse... Bon. Non, je saurais pas le faire. Mais... C'est souvent justifié, mais parfois, c'est un côté très caractériel, quand même. Oui, mais il y a des fois la situation... Hé ! Hé ! Donc, si on n'arrive pas à parler calmement, si on n'arrive pas, si on voit qu'ils nous prennent pour des billes ou... Vraiment, c'est... Alors, moi, c'est vrai que je suis un peu caractériel et que je peux démarrer très fort. Mais c'est vrai aussi qu'il y a eu des choses pas très sympas. qu'il y a eu des comportements un peu explosifs. Oui, 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 bien sûr. Bien sûr. Il y a des fois où je le regrette pas, puis des fois où... Ouais, je dis... Merde. Ouais, bon. Ouais. Ouais. Mais ce qui veut pas dire que... Après, quand je réfléchis, j'ai dit... Bon, j'aurais pu le faire autrement, j'aurais pu le dire autrement, et tout. Mais sur le fond, putain, j'avais raison. Voilà, mais c'est vrai que... Et alors, après, on se dit ouais, mais si on dit les choses très calmement, très posément, c'est comme si on passait à quelqu'un d'autre, et machin. C'est juste... C'est quand on fait l'éclat, quoi, que... Alors, évidemment, ça ne voulait pas aux gens. Parfois, il faut... Des coups de poids, peut-être pas physiques, mais même à travers les mots, des coups de poids. Non, physique, n'allons pas... C'est pour ça que je dis peut-être pas physique, je dis les mots, parce que je vais venir à l'écriture, justement. Vous dites que les mots déchirés et qu'ils se déchirent, il faut les utiliser. Est-ce que les mots, justement, agissent comme des coups de poing puisqu'on parle de rand, parfois ? J'en sais rien, moi. En tous les cas, dans ce livre, oui. Bon, ben alors. Il faut les respecter, les mots. Vous le dites vous-même, je vous cite encore une fois, il ne faut pas faire le malin avec les mots. Il faut les aimer. Ça file du bonheur, les mots. Bien sûr. Et quand vous dites merci, c'est un mot. et ça file du bonheur. Il faut les manier avec émotion, intelligence ? Il faut les manier avec sincérité, surtout. C'est ce qui vous définit peut-être le mieux ? Sincérité ? Non, mais je suis un routard aussi. C'est-à-dire que je sais très bien où je passe et je sais très bien où je ne passe pas. Les deux ne sont pas incompatibles ? Oui, non, non. C'est une sincérité très hybride, très... une sincérité de survie, quoi. Ça veut dire... Il y a des situations où je le fais naturellement. Il y a une autre situation où je cherche un peu le profil, quoi, de la personne. C'est toujours à l'instinct. Ah bah oui, oui, mais... C'est ce qu'on retrouve tout au long de ce livre. Et si je vous disais merci pour finir ? Ça veut tout dire ? Ça me ferait vachement plaisir. Merci, Richard Bouranle. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir. Merci à vous. On arrive presque à la fin de cette émission. Comme d'habitude, c'est le zapping public-sénat. Si les frondeurs déposaient une motion de censure, vous la signeriez ? Vous la voteriez ? Non, je ne la signerai pas, mais je la voterai. Je la voterai. Parce qu'aujourd'hui, il faut que cette situation s'arrête. Et tous les moyens pour qu'elle s'arrête sont pour l'opposition et pour que le gouvernement tombe. Moi, personnellement, cet avis n'est pas unanimement partagé, je le conçois, mais personnellement, je trouve qu'il y a une forme de cohérence. La France est bloquée. Le gouvernement est impuissant. Il ne pourra plus rien faire. Il ne pourra plus rien faire jusqu'à la fin du quinquennat. Donc, on s'oriente vers une lente agonie. Le pouvoir est en fin de vie. Donc, il faut arrêter aujourd'hui cette situation. En alertant les parents d'élèves, Samia Ghali a réussi à transformer l'exercice de communication de la mairie en un fiasco total. Faire de la bande dessinée numérique juste pour dire voilà, il y a une case et après, il y a une autre case et il y a une autre case. Oui, peut-être, mais c'est comme faire de la bande dessinée. On peut faire plus du multimédia, c'est-à-dire faire du turbomédia avec des petites animations, un peu de son, des choses comme ça, sans faire non plus du dessin animé du pauvre. Mais on peut arriver à trouver des formats en numérique qui sont typiques pour ce format-là et qui seront très bien adaptés et ça, c'est encore à inventer. Nous sommes en train, dans ce projet de loi, de faire en sorte que le patrimoine reste protégé, notamment en matière de co-visibilité avec des éoliennes. Vous savez, nous sommes l'Assemblée des territoires, des collectivités territoriales qui aussi alertent notre attention sur des problématiques liées à des éoliennes trop proches ou en tout cas trop visibles en lien avec le patrimoine. Donc, par mesure de précaution, notre rapporteur François Sferrat a préconisé de regarder jusque dans un périmètre en effet plus important 10 000 mètres, d'aller voir que l'ABF, donc l'architecte des bâtiments de France, vérifie bien qu'il n'y a pas une co-visibilité notoire. Les Français ne se disent pas à prise en otage chez les médias qui disent ça. Les Français, évidemment, veulent que la situation se débloque, mais les Français disent pour la débloquer, on peut retirer le texte de l'ordre du jour du Parlement puisqu'il n'a pas eu de majorité à l'Assemblée nationale. Quel drame y aurait-il à reprendre la discussion sur de nouvelles bases puisque le texte n'a pas eu de majorité ? On nous dit qu'on va vers une situation très grave. Il y a quelque chose de très simple à faire. On retire le texte de l'ordre du jour et on reprend la discussion sur d'autres bases et la situation se débloque immédiatement. Il y a beaucoup de droits pour les salariés aussi si on le retire intégralement ce texte. Mais ce texte-là n'apporte pas de nouveaux droits aux salariés. Il leur soustrait des droits. Non, non. Ce texte-là apporte la sécurité sociale professionnelle. Le compte personnel d'activité est une avancée. Il y a quelques trucs qui sont avancés. C'est énorme. Je constate que toutes les difficultés qui ont été présentées n'ont pas amené à l'explosion du Parti Socialiste. Pour l'instant ? Pour l'instant. Vous permettez. Chaque jour gagné, pour moi, est important. Chaque jour sans explosion, vous vous dites grande victoire. Évidemment. Ah bon ? Évidemment. Parce que, comme je vous l'ai dit, il faut que le Parti Socialiste passe pour gagner cette période de manière unitaire. Et si on perd, il faut que les socialistes restent unis. Pourquoi ? Parce que sinon, émietter la deuxième force du pays, ce sera le Front National. Et on arrive à la fin de cette émission. Merci encore de votre fidélité, votre rendez-vous matinal, c'est Territoire d'Info. Puis je vous retrouve bien sûr à 22h pour 1h30 de débat, décryptage et puis le grand entretien. Belle et douce fin de soirée à notre compagnie. Sous-titrage Société Radio-Canada